Plus près de vous, plus près de vous, plus près de vous, plus près de vous, c'est la vie au quotidien. Plus près de vous, plus près de vous, c'est la vie au quotidien. Plus près de vous, plus près de vous, plus près de vous. Plus près de vous, plus près de vous, plus près de vous. Vous allez bien ? Il est tout juste 10h04, nous sommes le lundi 9 octobre 2023. Il paraît qu'il y a des astuces auxquelles il faut essayer le matin d'avoir recours pour être plus heureux. Donc il faut exprimer ses émotions et besoins consacrés du temps à ce qu'on aime, des activités qui procurent de la joie et pratiquer une activité physique. Il paraît qu'il faudrait faire ça tous les jours pour pouvoir se sentir bien. Alors on parle de santé mentale ce matin dans notre magazine plus près de vous. Demain, c'est la journée nationale ou mondiale, je dirais, mondiale de la santé mentale. L'Algérie, à chaque fois, fait un point, se pose pour se poser les bonnes questions concernant notre santé mentale. Et on a le plaisir, on a l'honneur de la voir en direct avec nous. C'est toujours un plaisir. Le professeur Fadid Kacha, il est professeur émérite, psychiatre issu de la première promotion en Algérie de psychiatre. Et vous pouvez évidemment participer au 021 48 15 15 en direct ou bien sur la page Facebook plus près de vous pour poser vos questions. On est là pour parler de notre santé mentale, comment faire, pour essayer de la booster et se sentir bien dans sa peau, pour essayer de faire face à ce quotidien. Plus près de vous, c'est la vie au quotidien. Besoin de comprendre, de savoir. Plus près de vous. C'est tout simplement notre métier. Tout simplement notre métier. Et les 10h09, vous êtes en direct sur les ondes Algérie Châne 3. Le téléphone est à votre disposition. On se fera un plaisir de vous répondre. On parle de santé mentale avec professeur Fadid Kacha qui vient d'ailleurs. En tout cas, vous avez beaucoup de temps aussi pour l'écriture, professeur Kacha. On annonce aux auditeurs que vous venez de faire sortir vos derniers livres aux éditions Coucou, cette chose-là. Et il n'y a pas longtemps, il y a déjà une année, même pas une année que je vous avais reçue pour... Un peu plus. Juste avant la pandémie. Une année, voilà. Donc toujours de l'écriture qui fait du bien. Oui, ça fait du bien. Voilà. Donc vous avez fait la vente des 10 cas. C'est un dernier livre qui s'intéresse un peu à des choses qu'on n'a pas trop l'habitude d'en parler autour de la sexualité. On aura peut-être l'occasion d'en parler. De revenir. Voilà. Il est en vente dans les bonnes librairies. Maintenant, il est en vente. Voilà. C'est votre dernier ouvrage. Professeur Fadid Kacha, une première question. Demain, nous célébrons. Donc la journée de la santé mentale. Quelle définition donnerait l'OMS de la santé mentale ? Alors je vais... Alors d'abord, merci de m'avoir invité. C'est toujours un honneur de venir passer un moment avec vous. Merci, c'est réciproque. Et de répondre aux questions des auditeurs. Merci. Je voulais vous préciser que la santé mentale et la psychiatrie, ce n'est pas la même chose. Parler de santé mentale, c'est impliquer tout le monde dans le plaisir d'être bien dans sa vie de tous les jours. Et donc, dans la santé mentale, sont impliqués... Tout le monde est impliqué. Le papa pour ses enfants, la maman pour que la maison soit agréable, le directeur pour que ses employés ne soient pas stressés, le maire pour que la communauté soit bien. Tout le monde est impliqué dans une société qui veut respecter la santé mentale. Mais qui est responsable ? Je veux dire, chacun donc est responsable à son niveau, c'est ça ? Oui, chacun à son niveau. Et l'organisation de l'ensemble fait qu'une société est agréable à vivre, que tout le monde soit bien dans sa peau et pas stressé, le moins stressé possible. Parce que je ne sais pas si on peut ne pas être stressé du tout. Quant à la psychiatrie, c'est en fait, comme les autres spécialités, elle s'occupe des maladies, du diagnostic et du traitement, des maladies qui concernent la psychiatrie, les troubles mentaux en général. Donc la santé mentale, tout le monde est responsable. Vous, vous êtes impliqué comme moi, comme le directeur de la chaîne, etc. Chacun est impliqué à sa façon pour que la population soit la meilleure possible dans son pays. Alors, professeur Kachamé, quel état des lieux nous faisons de notre santé mentale, nous, les Algériens de 2023 ? Je ne sais pas, mais quand on voit un petit peu vivre nos compatriotes, il y a quand même un comportement de stress permanent. Il s'énerve rapidement. Il ne respecte pas. Il sourit moins, vous avez remarqué. Il sourit moins. Non, et puis, à chaque fois que vous abordez quelqu'un, il vous parle des problèmes qu'il rencontre. On a l'impression que les problèmes sont importants partout. Mais l'état du monde aussi, mon professeur Kacham, nous vivons un monde difficile, je pense, après la pandémie. Et des tas de raisons du quotidien font que la santé... Oui, l'état du monde est stressant aussi. Il se passe, là, dernièrement, l'histoire des Palestiniens, mais avant ce problème de l'Ukraine. Et puis, il y a... Et puis, les tensions qui existent géopolitiques un peu partout dans le monde. Et puis, maintenant, il y a aussi quelque chose qui est nouveau. C'est que vous avez les réseaux sociaux et l'information qui est immédiate dans le monde entier. Alors, il y a dix morts quelque part dans le monde. On est au courant. Vous êtes au courant. Et vous n'êtes au courant que des catastrophes, en général. Que des catastrophes. Mais est-ce que c'est le cerveau qui cherche ces informations, professeur Kacham, ou pas ? Non. Pourquoi ? Non. Si, des fois, on a envie comme ça. Ah, il y a une catastrophe qui se passe quelque part. Alors, c'est quand vous n'êtes pas bien que vous cherchez des catastrophes. Parce que vous cherchez ce qui est en accord avec ce qui se passe dans votre bouselouf. Et c'est à ce moment-là que vous allez chercher des catastrophes. Parce qu'il n'est pas habituel de chercher des catastrophes quand on est bien. Quand on est bien, on cherche des choses bien autour de nous. Oui, mais professeur Kacham, finalement, ces réseaux sociaux et cet Internet, depuis qu'il est venu dans nos vies, ça a chamboulé beaucoup de choses. Oui. Et surtout notre santé. Oui, parce que le système de l'information s'occupe plus des catastrophes et des choses qui se transmettent. Oui. Et ils cherchent l'écoute. Et ils cherchent que les gens accèdent à l'information. Et puis, il y a de la manipulation. À tous les niveaux, bien sûr. Il y a des fausses informations, il y a de la manipulation. Et chacun, donc, va manipuler la population et l'information. Alors, comment définiriez-vous ? Est-ce qu'il y a trois aspects de la santé mentale ? Comment définir qu'on est en bonne santé mentale ? C'est difficile de définir. Parce que chacun, c'est du subjectif. Vous pouvez, vous, être milliardaire, avoir une ville avec piscine et n'avoir aucun problème matériel autour de vous et ne pas vous sentir bien. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une raison de ne pas se sentir bien, ce n'est pas de la pathologie. Si vous êtes triste parce qu'on vous a enlevé votre maison et qu'on vous a volé votre voiture, c'est même légitime. Et si vous n'êtes pas triste quand on vous enlève tout ça, on doit se poser des questions sur vos réactions qui ne sont pas adaptées parce que vous devez être un petit peu tendu et triste. Mais on ne pourrait pas la définir, ça veut dire une bonne santé mentale, c'est ne pas avoir des moments d'anxiété, c'est pas avoir d'insomnie, c'est pas... Est-ce que c'est tout ça ? Qu'est-ce qui fait qu'on ait cette santé mentale ? Non, si vous prenez les symptômes un par un, vous pouvez avoir une insomnie sans avoir touché à votre santé mentale. Vous pouvez être inquiète parce que votre enfant ne réussit pas ou n'aime pas l'école alors que, oui, il y a des éléments dans la vie qui font que votre quiétude est perturbée et votre réponse à la quiétude est tout à fait légitime. Est-ce que ce n'est pas surtout les capacités d'agir dans des situations sociétales, dans des problèmes qui nous touchent au quotidien ? Ça, c'est aussi avoir une bonne santé mentale, non ? Face à des problèmes. Oui, la réaction, c'est... Oui, évidemment. Nos rôles sociaux, est-ce que ce n'est pas nos rôles sociaux qui nous permettent... Les rôles sociaux nous permettent d'être actifs, de ne pas tourner en rond dans nos problèmes et d'être surtout utiles à notre environnement, avoir du sens, donner du sens à la vie. Oui, les rôles sociaux sont importants. Et c'est ce qui est déterminant peut-être pour avoir cette bonne santé mentale, c'est quand on arrive à assumer au travail, quand on arrive à assumer dans sa vie de famille. Tout ça, c'est tout cet épanouissement, professeur Cacha, c'est vous le spécialiste, ce n'est pas moi. Oui, oui, oui. Voilà, donc c'est... Évidemment, assumer tous les rôles que nous devons jouer dans notre quotidien, c'est aussi de la santé mentale. Et se sentir bien, peut-être. Tout simplement. Tout simplement. Pour la population générale, se sentir bien. Mais vous le remarquez, professeur Cacha, dans vos consultations, que de moins en moins, les gens se sentent bien. Ah, il y a de plus en plus de demandes de soins. Peut-être parce que les gens maintenant savent qu'ils peuvent... Il y a aussi que l'offre existe. Oui. Alors que... Et puis elle est de plus en plus importante. Il y a de plus en plus de psychologues installés. Il y a de plus en plus de psychiatres installés. Il y a beaucoup plus de médecins installés dans l'ensemble. Quand vous avez commencé, vous, vous faites partie de la première promo des psychiatres. C'était presque, je ne vais pas chez le psychiatre parce que je ne suis pas fou. Non, non, l'idée... Mais maintenant, on va consulter parce qu'on n'est pas bien dans notre peau. L'idée, c'était le fou. On allait consulter le psychiatre lorsqu'on était fou. Et même, ce n'est pas la personne qui va consulter, c'est l'environnement qui l'amène au psychiatre parce que les troubles ne sont pas consciemment vécus par le patient. Et doucement, doucement, les psychiatres sont de plus en plus importants. L'accès aux soins est de plus en plus important. L'arrivée des psychologues aussi est quelque chose d'extrêmement important. Donc, nous avons peut-être le pays où le nombre de psychologues est le plus important. Et nous avons peut-être plus d'une trentaine de villes qui forment des psychologues. Des psychologues. Mais ce n'est pas la même formation, on peut le rappeler, psychiatres et psychologues. Non, ce n'est pas la même formation. Juste pour les auditeurs grand public. Je suppose que moi, on devrait travailler ensemble. Voilà, peut-être une occasion de dire aussi que... Parce que qui s'occupe de la santé mentale des Algériens ? C'est le psychologue et le psychiatre ? Ah oui, les deux. Mais qui doit faire quoi ? Qui doit prescrire ou qui doit consulter ? Alors, je viens de vous dire que la santé mentale, tout le monde est impliqué. Oui, ok. Mais on a deux spécialistes, professeur Kacha. Il y a deux professionnels qui s'occupent de la santé mentale. Lorsque nous sommes dépassés par les éléments que nous ressentons et qui nous font de la peine et qui nous rendent malheureux. À ce moment-là, on a besoin d'un professionnel pour nous aider à sortir de là. Alors, le psychiatre a cette chance de savoir comment fonctionne un cerveau et peut-être d'éliminer des maladies qui sont dues à l'organe lui-même, au dysfonctionnement de l'organe. Et aussi de s'occuper des maladies les plus graves. Les psychologues en général s'occupent de... On veut dire des petits bobos de l'âme, du cœur. Oui, des dysfonctions psychologiques, des rapports avec le monde environnant. Voilà, les dysfonctions de ces rapports avec le monde environnant. On peut dire des choses comme ça. Sauf qu'on consule de plus en plus de psychologues que de psychiatres. Oui, parce que ça fait moins peur. D'accord, vous faites peur. Mais les études, ce n'est pas pareil. Ah non, non, ce n'est pas pareil du tout, du tout. Le cursus est différent. Ah, le cursus est différent. Et même les facultés. C'est la faculté des sciences humaines qui forme les psychologues. C'est la faculté de médecine qui forme les psychiatres. Et quelles sont, alors par rapport aux premières années où vous occupiez de la santé mentale, quels étaient les cas qui se présentaient à vous par rapport à maintenant ? Alors, il faut se rappeler qu'en 1962, brutalement, tous les psychologues, les psychiatres, les infirmiers psychiatriques, tout ce qui s'occupait de la psychiatrie avait disparu, sont partis. En laissant des hôpitaux sans médecins, mais sans aussi sans infirmiers, sans surveillants, sans truc. Et qu'il fallait, pendant les quelques années du début de l'indépendance, s'occuper des malades. Et on n'avait pas, vous savez, la faculté de médecine d'Alger qui formait des psychiatres, en un siècle, n'avait pas formé un seul psychiatre. Pas un. Pas un. Parce que c'était une spécialité tenue par des racistes qui pensaient que les Algériens n'étaient pas tout à fait des personnes civilisées. Et donc, ils ne recevaient pas des Autochtones à cette formation. Et donc, nous avons été obligés de ramener des pays de l'Est et aussi des Français de gauche qui sont venus faire leur service national dans nos structures. Nous avons été obligés de demander aux étrangers de tenir. Et donc, notre inquiétude au point de départ, c'est de former le plus vite possible des psychiatres pour pouvoir tenir ces hôpitaux. C'était une promo de combien ? Vous n'étiez pas nombreux. Non, ce n'était pas nombreux. La première promotion, on était cinq. Et parmi les cinq, il y en a deux ou trois qui sont partis. Et donc, c'était des petites promotions. Et il a fallu vraiment former rapidement pendant tout ce temps-là. Mais alors, quels étaient les problèmes de santé mentale ou de psychiatrie ? C'était les maladies les plus graves, en fait. Heureusement qu'on était 9 millions d'habitants, que les structures existaient déjà. Et que, rapidement, nous avons formé, rapidement, et nous avons ouvert la formation à Constantine. Nous avons ouvert une formation à Oran. Et ça faisait ensuite boule de neige. Puis maintenant, les promos sont de plus de 100. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on traite maintenant qu'on n'avait pas au début de votre cursus ? En tant que psychiatre, qu'est-ce qu'on traite de tout ? Les pathologies anxieuses en général, les problèmes phobiques, les problèmes de médecologie excessive et les obsessions, ce qu'on appelle les TOC. Et un malade mental. Quand on dit un malade mental, je veux dire, est-ce qu'ils sont de plus en plus nombreux, professeur Kacha ? Alors, les maladies mentales graves ne sont pas plus nombreux qu'il y a 20 ans. Le pourcentage est à peu près pareil dans le monde entier. Ça ne change pas beaucoup. Le nombre de schizophrèdes, le nombre de paranoïas délirants, ça ne change pas beaucoup dans le monde. Par contre, l'anxiété... La dépression, alors le mot de la dépression, c'est ce qu'il y a de plus en plus fréquent. Il y a beaucoup de consultations autour de ça, j'imagine. Autour de ça, voilà. La dépression, là aussi, dans le monde entier, elle augmente de plus en plus. Elle pose des problèmes importants parce que dans cet état-là, on a l'impression que l'avenir est bouché, qu'on ne peut plus bouger. Pas d'issue. Oui, oui, que des choses négatives et c'est vrai que ça inquiète beaucoup l'environnement qui ne comprend pas ce qui se passe dans la tête et donc qui secoue, pourquoi tu ne fais rien, tu te laisses aller et tu devrais faire quelque chose qui aggrave la tristesse. Donc, il faut laisser... Non, il faut le faire plus doucement. Il faut le faire, est-ce que je peux t'accompagner ? Est-ce que tu peux vraiment faire telle chose ? Et non pas... Pourquoi tu es comme ça ? Tu te laisses aller ? Tu ne fais aucun effort ? Oui, parce que là, je pense qu'il faut savoir que les efforts ne peuvent pas être faits dans cet état-là, que les larmes viennent facilement, qu'on cherche du soutien et non pas de l'agressivité. Alors, demain, c'est le 10 octobre, on célèbre donc la santé mentale mondiale, mais ici, par exemple, en Algérie, on parle ce matin de notre sujet. Est-ce que c'est les femmes qui sont le plus touchées en Algérie que les hommes ? Les femmes consultent plus et les hommes sont plus souvent hospitalisés. C'est-à-dire, si vous cherchez le nombre de malades hommes à l'hôpital, ils sont plus fréquents. Si vous cherchez le nombre de consultants femmes, ils sont les plus fréquents. Et quel genre de maladies ? Est-ce qu'elles sont plus folles que les hommes ? Il y a le chiffre... Non, alors, les maladies graves sont universelles et à peu près bien partagées. C'est vrai que l'anxiété, elle est plus importante chez les femmes. Probablement parce qu'elles sont plus discriminées aussi, plus stigmatisées. Et vous voyez une femme, par exemple, pourquoi il n'y a pas beaucoup d'hospitalisation ? Parce qu'on a l'impression que si on hospitalise une femme, la maison s'écroule. Si on hospitalise une jeune fille, son avenir est fichu. Donc il y a des idées comme ça qui font que... Bien sûr, elle ne va plus se marier. Et la jeune fille, pour la maman, la maison ne pourra pas être gérée. Donc finalement, même pour sa maladie, elle ne peut pas se laisser aller. En tout cas, la santé mentale est au menu. Hakim Benmoussa nous passera quelques appels au 021-48-1515. Mohamed qui est à la technique, qui a vraiment la tête sur les épaules. Hussine à la régie. Linda qui nous salue, qui est de passage évidemment. Elle a fini son journal. Vous la retrouverez demain à partir de 9h. Nous, on continue avec vous. C'est un réel plaisir, professeur Kacha. Merci. On célèbre la santé mentale, mais je ne sais pas si... Soi-même, est-ce qu'on a besoin de se recharger ses batteries quand on est psychiatre ? Oui, j'espère. Comment vous faites vous-même ? J'espère que si on fait bien son boulot. Parce que vous recevez toute la misère, j'imagine. On déverse dans vos... Oui, alors peut-être que vous souffrez beaucoup plus lorsque quelqu'un de votre propre environnement ou votre propre famille est touchée, nous on a plus facilement la distance puisqu'on ne doit pas soigner ses parents, ni ses proches, comme tous les médecins en fait. Oui, parce qu'à ce moment-là, on ne pourrait pas tenir le coup. Mais quand on a beaucoup d'empathie, est-ce qu'on ne peut pas faire ce métier-là ? Parce que vous serez en permanence en souffrance. Non, mais si vous n'avez pas d'empathie, vous ne pouvez pas faire ce métier. Mais qu'elle soit juste un peu équilibrée parce qu'on ne peut pas... C'est dur quand même. L'empathie, je vais vous dire, ce n'est pas de la sympathie. Oui, non, ce n'est pas de la sympathie. Voilà, la différence, parce qu'il y a une différence. L'empathie, c'est de comprendre que vous, avec votre environnement, votre travail, etc., vous avez des idées comme ça, comme ça. Voilà, ce sont différentes des miennes. Que je comprends. Comprendre l'autre qui est différent, c'est de l'empathie. Être proche de l'autre. C'est souffrir parce que l'autre souffre, c'est aussi ça. Mais vous savez pourquoi il souffre, voilà, et quels sont les problèmes qu'il a autour de lui. Ça, c'est de l'empathie. Comprendre l'autre. La sympathie, c'est d'être presque à la place de l'autre et souffrir avec l'autre. C'est beaucoup plus proche. Vous voyez, ce n'est pas pareil. L'empathie et la sympathie. Alors, pour faire ce métier-là, de psychologue et de psychiatre, il faut de l'empathie. Si il n'arrivait pas à comprendre l'autre, je ne sais pas comment vous allez l'aider. Tout à fait, mais au moins une manière de, je voulais dire, de se préserver, de se protéger. Oui. C'est important. 10h28, mettez votre casque, on prend un appel au 021 48 15 15. Plus près de vous s'intéresse ce matin, plus près de vous, voilà, plus près de vous s'intéresse ce matin à la santé mentale. Demain, c'est la journée mondiale. Et on a Salima de Biscra qui nous téléphone. Bonjour, Salima. Bonjour. Vous êtes en direct, Salima, et vous êtes du métier ? Oui. Je suis psychologue clinicienne. Ok. Et alors, quel est votre... J'ai travaillé de nombreuses années en psychiatrie. Oui. Et je voudrais remercier le professeur Kacha pour... Il a bien défini ce qu'est la santé mentale et la psychiatrie. D'accord. J'aimerais juste vous dire que je pars d'ici, de l'intérieur du pays, où la psychiatrie, c'est la cinquième route de la charrue, il ne faut pas nous mentir. Et j'en veux pour preuve que le personnel qui est indiscipliné, il est orienté vers la psychiatrie. Oui. Je trouve que ce n'est pas normal. Il y a un manque flagrant d'infirmiers, de paramédicaux qui sont habitués en psychiatrie. C'est juste. Autre chose, il y a un centre de désintoxication. Mais il est pris en charge par des... Bon, il y a un psychiatre, mais il y a des médecins, des généralistes. Personnellement, je trouve que la prise en charge, elle n'est pas à la hauteur des attentes de nos patients. D'accord. Et un troisième point, toujours pour en revenir à la désintoxication, c'est le cas très élevé de jeunes qui se droguent, qui prennent de plus de trop, et qui sont, je dirais, dans une santé mentale alarmante. D'accord. Et là, il y a lieu de faire vraiment quelque chose. Déjà, on a dépassé la ligne rouge. Bien sûr. Je vous remercie. Oui. Non, attendez, Salima, vous exercez dans une polyclinique, un hôpital. Non, non, j'ai exercé à l'hôpital pendant de nombreuses années. Ensuite, je me suis installée. D'accord, vous êtes installée. Et les consultations au niveau de Biscra, alors quels sont les cas qui reviennent le plus souvent au niveau de votre cabinet ? Oh, il y a beaucoup de... Il y a d'abord, bon, bien sûr, les enfants, aussi, arriérations mentales, autisme, beaucoup, beaucoup de femmes, par rapport à ce que disait le Dr. Kacha. Professeur Kacha, oui. Oui, énormément de femmes, parce qu'elles ne trouvent pas à qui parler. Ben oui, elles sont en souffrance. Oui, oui, et personne ne les écoute, même dans leur milieu familial, même avec les plus proches. Et il y a beaucoup de problèmes au niveau de la sexualité. Je vous conseille d'acheter le livre du professeur Kacha. Je viendrai avec mon époux à la... Vous le trouverez au niveau de toutes les librairies, voilà, ça s'appelle cette chose-là. D'accord. Voilà, aux éditions Coucou. Ça m'intéresse beaucoup. Voilà, parce que c'est... Je pense que c'est une première qu'il y ait un livre autour de cette question-là. Célima, merci pour votre appel. Je vous souhaite beaucoup de courage. Merci. Voilà, je sais qu'avec peu de moyens, ce n'est pas évident de faire des consultations. Donc, elle nous téléphonait de Biscra Réaxon. Professeur Kacha, par rapport à son état des lieux. Oui. Alors, à propos du centre de désintoxication, il est vrai que ces centres-là sont relativement récents. Et nous, on est content qu'ils existent parce qu'avec le temps, on pourra former les gens, leur apprendre à prendre en charge ces patients. Et pour nous, c'est un progrès qu'il existe des centres un peu partout et à Biscra. Ensuite, vous savez, c'est vraiment compliqué. Il n'y a pas un seul pays au monde qui a résolu le problème des addictions. Pas un seul pays. Les plus riches pays sont dans un état beaucoup plus catastrophique que le nôtre. Voilà. Si c'est un problème de formation... Oui, elle a parlé des infirmiers. Elle a parlé de... Parce qu'il doit y avoir une bonne prise en charge. On sait que peut-être c'est difficile, mais c'est important, tous ces hommes-là et femmes qui sont au niveau de ces services. Oui, mais vous ne pouvez pas former en un an des personnes pour prendre en charge les addictions qui sont parfois entourées d'un entourage difficile, des fréquentations terribles, des graves problèmes déjà de l'enfance. Existentiels, identitaires. Et puis voilà, donc, il faut vraiment former. Et vous savez, dans tous les pays du monde, pour prendre en charge ces patients, il faut beaucoup de temps. On ne soigne pas qu'un jour, un mois, deux mois, trois mois, quelqu'un qui prend un toxique pendant dix ans ou pendant cinq ans. C'est un suivi de combien d'années ? Il faut beaucoup de temps. Une vie, allez, quinze ans, vingt ans, dix ans... Ça dépend. On met combien de temps pour s'en sortir ? Ça dépend des cas. Mais ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que les rechutes existent et qu'il faut vraiment prendre en charge la personne pendant des années. Mais vous n'avez pas réagi par rapport aux premiers propos de la première phrase qu'avait dite Salima ? C'était qu'elle a dit que la santé mentale est un peu le parent pauvre. Oui, c'est vrai. Quelle réaction ? Parce que les responsables ont toujours l'impression que quelqu'un qui a atteint de maladies graves psychiatriques est un rebut social. Il faut le prendre en charge, mais il ne retournera pas au travail, à une activité, à un poste politique, à un poste administratif important. Donc, ce n'est pas comme le type qui a un problème de l'estomac, même si on lui enlève l'estomac, il pourra toujours être directeur d'une société. Il pourra reprendre sa vie normalement. Pour les maladies graves psychiatriques, on a l'idée que c'est quelqu'un qui coûtera à la société et qui ne... Il n'y aura pas de retour. Il n'y aura pas de retour, voilà, exactement. Pour dire, mettez votre casque, on prend un appel du côté de Buzereha, on a Karima, bonjour. Allô, allô, Karima, vous êtes en direct ? Oui, bonjour, oui, oui, parce que je suis en train d'entendre la radio loin. Ok, alors éteignez votre radio, allez-y. Très bien, oui, oui, non, elle est loin, mais... Ok, donc voilà, moi je suis médecin, médecin généraliste. Ok. Donc, ce que je voulais dire, la santé mentale, son problème, c'est que c'est une maladie, c'est des maladies qui ne sont pas palpables. Tout à fait. Donc voilà, par rapport à la société commune, pour eux, on ne peut pas dire que je suis malade, que j'ai un problème mental. Ceci dit, d'un autre côté, la santé mentale, c'est plus un besoin d'écoute, en premier lieu. En premier, bien sûr. Et c'est votre rôle en tant que médecin généraliste. Absolument. D'ailleurs, vous savez, on fait plus de la psycho que le papa, que le... Dites-moi, Karima, c'est dix dernières années ou ça fait déjà quelques temps ? Dix dernières années, peut-être un peu avant. C'est vrai que la décennie noire, moi je n'aime pas faire référence, parce qu'en fait, la décennie noire est venue faire exploser une situation en couvert. L'attente, oui. Voilà, qui était en train de bouillir, si vous voulez, vous voyez. Donc c'était l'occasion où tout le monde a déversé sa colère, son envie de se faire entendre, son envie de faire passer ce qu'il veut faire passer. Ceci dit, donc, moi je poserai une question au docteur Kacha, que je connais très bien. Professeur Kacha, ok. J'ai plein de congrès avec lui, c'est super quand on assiste. On a tous envie d'être psychiatre. Oui, c'est pour ça qu'on l'a ramené aujourd'hui en direct. Très bien, vous avez bien fait. Merci. Non, mais il a une approche, il a un contact très, très, très humain. Ce qui, je vais dire en connaissance de cause, beaucoup de psychiatres n'ont pas. Je suis désolée de le dire, mais vous savez, vous allez dans le privé. La première des choses, mon mari a été pris par passeur. C'est une prescription d'ordonnance. Oui, oui. J'ai arrêté, moi, en tant que ça, j'ai arrêté directement et ça allait très bien. C'est une question de partager ses angoisses sans calme. D'accord. Donc, ça veut dire qu'on devrait peut-être développer cette idée d'avoir des centres d'écoute. Parce que vous dites qu'ils ont tous envie juste de parler et de venir déverser. Vous avez lu dans mes pensées que ce qui manque, c'est les centres d'écoute, un numéro vert, où le petit, le moindre petit problème, on a quelqu'un à qui parler. Tout à fait. Parce que vous savez, parler face à face, c'est un peu difficile. On a une personne en face de vous, donc on est coincé, mais au téléphone, on peut dire tout ce qu'on veut. Bien sûr, tout simplement écouter, voilà, et être là. Et bien, c'est très juste. Merci beaucoup. Voilà, c'est les centres SOS Écoute-Montale ou Santé-Montale, ou je ne sais pas maintenant comment... Mais ça devrait, ça devrait, voilà, le ministère de la Santé entourage... Et c'est partout, 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 je ne sais pas, quelques chaînes, ou là, même au niveau, je ne sais pas, faire ça, comme le SAMU social, il devrait y avoir un SAMU d'écoute, par exemple. Eh bien, écoutez votre proposition, j'espère que le ministère de la Santé est à l'écoute. Merci Karima, et puis bonne consultation, voilà. Vous êtes en polyclinique ou au cabinet ? Non, j'étais dans un hôpital, aux urgences, c'est pour ça que je vous dis, l'écoute était importante, parce que les malades viennent aux urgences, mais il y a toujours le côté psychologique, toujours, toujours, toujours. Qu'il faut prendre en charge. Merci pour votre appel, 10h38, plus près de vous s'intéresse à cette journée mondiale, donc de la santé mentale, une consoeur, on va dire, elle est médecin généraliste, elle vous dit tout simplement, il y a de l'écoute qui est le plus demandée. Quelle est votre réaction, professeur Kachat ? Complètement d'accord. Avec tout ce qu'elle dit, je suis complètement d'accord. Vous savez, l'ordonnance, c'est pour écourter le temps. Très souvent, on fait une ordonnance parce qu'on gagne du temps. Si on doit écouter quelqu'un, ça demande beaucoup de temps, et donc on a moins de consultations quand on est privé. Quand on est dans le public, on a en général beaucoup d'attentes. Et la même chose, on ne prend pas beaucoup de temps à l'écoute. Et autre chose, le centre d'écoute, j'ai créé un centre d'écoute à l'époque. Ah bon ? Oui, un centre d'écoute psychologique à quatre chiffres, qui a fonctionné juste après le tremblement de terre. Lequel tremblement de terre ? Il y en a eu plusieurs, de celui de 80 ? De 80, exactement. Et ça a été une expérience absolument extraordinaire. Parce qu'on s'est aperçu qu'après le tremblement de terre, parce qu'au cours du tremblement de terre, c'est surtout les gens qui ont été traumatisés par ce qu'ils ont vécu, la peur que ça recommence, l'obsession que ça recommence alors qu'ils sont dans le WC, alors qu'ils sont quelque part où on ne peut pas se fuir. Ensuite, on a eu effectivement des personnes qui téléphonaient parce que les troubles qu'ils avaient ou les choses qu'ils voulaient dire ne pouvaient pas être dites face à face. Voilà. Ils pouvaient anonymement demander de l'aide pour des choses qui ne se disent pas, même face à face. Bien sûr. Mais pourquoi vous l'avez arrêté, donc, si ça marchait autant ? On l'a arrêté parce que c'était un cas de chiffre qui nous avait été octroyé après le tremblement de terre et avec la distance du tremblement de terre. Et puis, la deuxième chose, pourquoi on l'a arrêté, c'est que les gens que nous avons formés, parce qu'il faut former les gens à l'écoute. Bien sûr. Il faut être professionnel ? Il faut être professionnel. Ah oui. Non, il faut être professionnel. Parce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Il y a des choses qu'il faut dire. Il faut accompagner. Voilà. Donc, c'est que les gens que nous avons formés sont partis aussi. Ils sont partis travailler ailleurs. Oui, parce que ça serait bien de reprendre. Je pense qu'à l'étranger, à l'international, vous dites que c'est quelque chose qui est très développé. Oui, c'est développé. Au niveau des écoles, au niveau des... C'est développé, oui. Et ça rend service à la société, à la santé mentale. Oui. Alors, si vous permettez, un appel, Samia au 021-48-1515 de Lubière. Bonjour, Samia. Ça va, merci, alhamdoulilah. Alors, quelle est votre question, Samia ? Eh bien, non, justement. J'ai un ami, moi, j'ai été, comme justement, pour amener nos voyants. Oui. J'ai même un ami pour nous aider. Oui. Ah, Karim, oui. Voilà. Alors, justement, pour les psychologues et tout, moi, j'ai été à l'hôpital. Oui. Et comme là, j'ai été à l'hôpital... Je vais aller. C'est vrai que ça fait longtemps qu'il ne nous a pas appelés. C'était un habitué du magazine. J'espère qu'il ira mieux. En espérant, il est en train de m'entendre. Merci. Eh bien, écoutez, c'est vrai. Merci pour recevoir. C'est vrai, il nous appelait tout le temps, Karim. Et ça fait quelques temps, Hakim, c'est vrai. Eh bien, prends rétablissement à lui. Samia, eh bien, merci pour votre appel. Bise, merci. En voir 10h42 minutes, voilà, une pensée pour notre fidèle auditeur, Karim, qui est un habitué, non-voyant, qui appelle souvent. Alors, quelques consignes, professeur Kacha, à 10h42 minutes. Je sais que ce n'est pas sur une ordonnance, mais est-ce qu'on pourrait, comment préserver notre santé mentale ? Nous sommes tous responsables, chacun de sa santé mentale. Mais il y a peut-être comme ça les grandes lignes pour pouvoir résister face à ce quotidien qui est parfois difficile. Alors, il faut avoir son petit sifflé comme à la cocotte minute. Vous avez commencé avec la cocotte minute. Eh bien, je reprends un petit peu cette idée-là. Chacun va trouver son sifflé. C'est lui qui fait la prière, doit utiliser la prière pour pouvoir couper un peu ce qui se passe pendant la journée, se détente, se relaxer. C'est vraiment quelque chose d'essai extraordinaire. Si on le fait dans le rapprochement de quelque chose de grandiose et de sacré. Ça apaise. Oui, mais chacun peut trouver son moment. La marche, pour certains qui peuvent le faire, ce n'est pas évident non plus. Même ceux qui habitent la ville, ce n'est pas évident de marcher pendant un quart d'heure tous les jours pour pouvoir... Vous savez, la marche, c'est aussi la possibilité de se détendre, de penser à autre chose. Et de régler certains problèmes en y réfléchissant d'une manière calme. Vous voyez, donc la lecture, pour certains. Parce que dans la lecture, on va vivre à travers les personnages des émotions, des solutions, des philosophies, des idées sur le monde qui sont apaisantes parfois. Et qui nous expliquent aussi que dans le monde, il y a plein de gens qui ont les mêmes idées. Il y a plein de monde qui ont déjà pensé à tout ce que nous pouvons réfléchir. Voilà, cette idée de l'humanité. L'humain. L'humain doit être au centre de toutes ses réflexions. Il y en a qui font du sport, il y en a qui vont en salle pendant un certain temps. Donc chacun peut trouver un petit moment pour pouvoir décharger un petit peu le stress quotidien. Mais dans cette santé mentale nationale, chez nous, il y a deux franges qui sont un peu les oubliés, professeur Cacha. On va dire les jeunes adultes ou les jeunes adolescents. Et vous avez les personnes âgées. Oui. De plus en plus, donc, maladie d'Alzheimer, la démence est en train d'accompagner. La population est en train de vieillir. Quelle prise en charge ou comment faire ? Oui. Alors j'en ai parlé dans un précédent ouvrage. C'est vraiment un problème. C'est un problème pour la famille. Parce que dans nos familles, quand il y en a un qui pose des problèmes médicaux, c'est toute la famille qui va mal. Et quand on ne sait pas quoi faire, on s'angoisse beaucoup. On ne peut pas hospitaliser une vieille personne atteinte, par exemple, d'un début d'Alzheimer ou des troubles dégénératifs. On a du mal à l'hospitaliser. Et puis, de toute façon, les structures hospitalières ne les acceptent pas. Bien sûr. Arriver à un certain âge, je pense que c'est très compliqué. C'est très compliqué de les mettre à l'hôpital. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, ce qu'il faut faire, c'est de permettre dans chaque hôpital de créer un service à domicile de médecins qui se déplacent pour pouvoir écouter la famille et donner des petits traitements qu'il faut si on doit aider les familles. Ce passage, même s'il est une fois par semaine. Vous savez, j'étais un jour passé à Trieste, dans une ville d'Italie, juste à la frontière italienne, où les services de psychiatrie avaient décidé de téléphoner à toutes les personnes qui vivent seules une fois par semaine. Eh bien, ils ont eu une diminution des suicides, une diminution de l'anxiété et de la demande. C'est ne pas se sentir seul face à un problème, surtout quand ça touche la grand-mère ou le grand-père. Donc, vous voyez que le téléphone, simplement, peut aider. Et lorsque, au téléphone, on sent qu'il y a trop de tristesse, qu'il y a trop d'anxiété... Ça ne va pas, il faut y aller. Voilà, d'accord. On déplace quelqu'un. Et ça, ce n'est pas coûteux ? Non, 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 ce n'est pas coûteux du tout. Non, non, une personne pour un petit quartier, ça suffit... Avoir le carnet, les numéros de téléphone des personnes âgées. Alors, il y a les deux solutions. Ou téléphoner à la famille pour l'écouter, parce qu'il y a un surplus d'inquiétude. C'est un moment aussi, pour la famille, de se décharger un petit peu de la culpabilité, de l'inquiétude, etc. Et puis, s'il y a une demande importante, de passer 20 minutes, une demi-heure, voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que très souvent, ce sont des gens qui habitent sans ascenseur, qui pour descendre, vous savez, une vieille personne, pour descendre des escaliers de 3 étages, 4 étages, c'est vraiment un événement. Surtout aussi à l'adopathologie, je veux dire, oui, c'est le parcours du combattant. Voilà, donc, il faut travailler pour créer ces structures où, un peu téléphoner, et on peut aller à domicile, régler les problèmes. C'est une proposition que vous n'avez pas faite, ça par écrit, à la tutelle ? Non, il faut dire la vérité, c'est pas... Mais vous savez, la tutelle, dès qu'on dérange, on n'est plus invité, parce que... Les bonnes idées, il faut les prendre, d'où qu'elles viennent. Oui, non, parce que, voilà, bon... L'Atefa au 021 48 15 15, bonjour L'Atefa. Bonjour. Vous êtes en direct, L'Atefa, quelle est votre question ? Alors, ma question, c'est pas une question, c'est juste un constat. Oui, allez-y. Je suis la présidente de l'association Lange Bleu, je connais très bien le professeur Kacha, je connais ses compétences, ses qualités humaines et professionnelles, je suis tout à fait d'accord avec lui, j'ai une hotline internationale pour les victimes d'abus sexuels et l'addiction. Donc, c'était juste pour dire que le professeur Kacha est vraiment un trésor pour l'Algérie. Et j'aimerais vraiment être un petit peu son ambassadrice pour vendre son livre, parce qu'il est utile ici, il y a beaucoup de manque. Donc, moi, je suis là temporairement, j'habite en France, mais je voudrais que les Algériens profitent de ce livre. Pour l'addiction et la maltraitance sexuelle, juste une parenthèse, il y a une professeure de psychologie qui m'a contactée, qui connaissait mon travail en France, sur Facebook, et elle m'a contactée quand elle a su que j'étais ici. Et elle a voulu organiser un congrès, donc la responsable du congrès était d'accord. On devait justement inviter le professeur Kacha, qui connaît bien ma conception, et le professeur scientifique. Oui, et bien écoutez, ce n'est que partie remise, la TEFA, ça va se faire. C'est très intéressant, en tout cas le thème. Merci pour votre appel et votre fidélité. Je sais que vous écoutez souvent l'émission. Merci, la TEFA. Mon hommage au professeur Kacha. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bon courage. Ok. Merci. Alors oui, je veux dire, on ne peut pas tout régler en une heure. De l'émission, elle a parlé aussi de ses victimes, de l'inceste et tous ces abus sexuels. Ça ferait encore une autre émission. On continue donc à parler des personnes âgées. Vous avez dit, voilà la proposition du téléphone une fois par semaine, un coup de téléphone, d'un service. Soit le ministère de la Santé, soit la Solidarité. Ça devrait se faire. La deuxième frange qui sont les jeunes, les jeunes adultes et jeunes adolescents. On sait très bien que maintenant, il y a un fléau national ou mondial qui est celui de la consommation de la drogue. Est-ce que c'est les psychiatres ou les psychologues qui s'occuperaient de ça ou de cette frange, professeur Kacha ? Les deux, mon colonel. Les deux. Et puis, je voudrais dire deux mots à propos de la solidarité. Vous savez, les ministères sont chacun enfermés dans leur conception et dans leur travail. Il faudrait qu'il y ait coordination. Il n'y a pas de coordination entre la solidarité et la santé mentale, alors que c'est la première chose qu'il faut faire. Il faut à tout prix qu'il y ait une relation entre les deux. Voilà, c'est une autre chose. Oui, oui, dans l'émission aussi, à votre service ou au service public, on le disait. Il faut qu'il y ait coordination. Il y a des fois des choses qui se font, mais l'un ne n'est pas au courant du travail de l'autre. Alors qu'on doit travailler ensemble. Oui, ensemble, très juste. Et pour les deux, pour les personnes âgées, par exemple, et pour les adolescents également. Là, on parle de formation des AVS, professeur Kacha, des aides à domicile. Mais je pense qu'ils ont plus formé pour les personnes atteintes d'autisme et de trisomie 21, mais pas pour les personnes âgées. La formation, peut-être, est en réflexion. Alors, pour revenir à l'adolescent. Voilà, jeune adulte, adolescent. Parce que l'adolescent s'arrête parfois à 30 ans, professeur Kacha. Vous êtes gentil, parce que moi, je pense qu'il y a certains qui restent à l'adolescence tranquille. Jusqu'à peut-être même 70 ans passés. Ça ne dérange personne, de toute façon, d'être adolescent. Ça dépend, parce que quand on a des responsabilités, on ne peut pas rester adolescent éternellement, professeur Kacha. C'est vrai. Alors, l'adolescent, effectivement, c'est un nœud extrêmement important qu'il faut accompagner. On ne peut pas demander au ministère de la Santé d'être seul à s'occuper de l'adolescent. Ce n'est pas possible. Il faut que tous les ministères se travaillent ensemble. La jeunesse et des sports, la solidarité, les affaires sociales. Oui, voilà, tout ça. Des stades partout, des terrains de jeu. Et peut-être avec la justice aussi, parce qu'on arrête aussi des adolescents qui vendent de la drogue ou qui prennent de la drogue. Il faut aussi... Vous savez, la privation de liberté n'est pas en elle-même thérapeutique. Elle peut même être, à l'inverse, aggravante. Donc, il faut, là aussi, qu'il y ait un passage entre la réflexion du... Même si vous privez de liberté, il y a un but. Il y a un travail à faire pour que l'adolescent, en sortant de ces quelques mois de privation de liberté, puisse se réadapter facilement et non pas accumuler de l'agressivité contre la société qui l'a mise en prison. Parce que de deux choses l'une, ou il sort un peu mieux, ou il sort extrêmement agressif contre la société qui ne l'a pas. Donc, il faut de l'accompagnement. Les lois sont là, mais elles ne suffisent pas toutes seules, bien sûr. Il faut de l'accompagnement. D'accord, mais est-ce que c'est une frange qu'il faut, peut-être, disons, du collège, essayer de... Je sais qu'il y a un psychologue au collège, au lycée, tout ça, discuter avec eux pour qu'ils n'aillent pas vers tous ces méfaits. Mais, Professeur Kachat, quel est votre conseil pour les parents qui sont à l'écoute ? Oui, alors, la première chose, vous allez parler des parents. Mais c'est les parents qu'il faut, en premier, quand ils ont des enfants, qu'ils soient vigilants, qu'ils accompagnent leurs enfants, qu'ils voient, qu'ils fréquentent, quelles sont les fréquentes... On ne peut pas laisser un enfant de 14 ans, 15 ans, sans surveillance, sans accompagnement. Parce que, très souvent, c'est trop tard quand les parents s'aperçoivent que l'enfant prend de la drogue depuis l'âge de 13 ans, ou qu'il fréquente vraiment des personnes toxicomanes, etc. Vous voyez, l'enfant commence à voler, et les parents s'en aperçoivent. Ils vont des objets, sans qu'ils s'en aperçoivent. Ils prennent ça le soir pour dormir, sans que les parents s'en aperçoivent. Voilà, donc, première vigilance, c'est celle des parents, en premier. Puis ensuite, celle des enseignants. Mais les enseignants, au lycée, n'ont pas le temps d'être attentifs à tous les enfants. Alors, oui, des cours, du sport, une activité. Voilà, beaucoup d'activités, beaucoup de sport, surtout à cet âge-là. Alors, pratiquer une activité physique, fixer des limites, donc pas de surcharge mentale. Quand on parle de surcharge mentale, ça serait ma dernière question. Ça veut dire quoi ? Si votre quotidien, déjà, est une surcharge. Oui, une surcharge, ça fait trop de choses inquiétantes à gérer. Vous faites de l'encombrement. Dans votre tête. Voilà, vous faites de l'encombrement dans votre tête. Et à un certain moment, si vous avez trop d'encombrement, vous ne pouvez pas prendre de décision. Vous ne pouvez plus vous concentrer. Et vous allez vous déprimer. Parce que vous avez l'impression de ne plus contrôler votre bouselouf. Donc, allez, je n'aime pas quand vous dites bouselouf. Ça me rappelle l'aide, pourquoi professeur Kacha ? Dites votre tête, votre cerveau, mais pas bouselouf. Votre appareil à pensée. Voilà, votre appareil à pensée. En tout cas, il faut aussi exprimer ses émotions et ses besoins. Quand ça ne va pas, il faut le dire. Ah oui, mais alors là, c'est l'écoute. On retombe sur l'écoute. Peut-être que l'adolescent a difficilement l'occasion de parler. De se faire entendre, bien sûr. Tais-toi, toi, tu ne sais pas parler. Et puis, des choses qu'il a à dire, parfois, gênent les parents. Oui, tout à fait. Donc, oui. Peut-être dans les écoles, quand c'est possible, mettre une psychologue à la demande. Oui. Ça se fait, ça se fait au niveau des... Dans le secret. Oui, ça, c'est important. Parce que très souvent, elle est la psychologue de la directrice ou des responsables. et il lui demande un papier qui sait qui est venu, pourquoi et comment, etc. Ça doit être discret et privé. Les parents viennent demander, mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi, etc. Non, alors, le secret professionnel est important à ce moment-là. En tout cas, essayez de décharger votre mental, une activité physique et passez du bon temps avec les gens que vous aimez, de bien vous entourer. Ça, c'est important, professeur Cacha. Je vous remercie. Vraiment, c'est un réel plaisir de vous avoir en direct. L'heure est vite passée. Je rappelle que vous êtes professeur émérite, psychiatre, issu de la première promotion de l'Algérie. Voilà, vous avez écrit plusieurs ouvrages et vous êtes fondateur et présidente de la Société algérienne de psychiatrie. Plus maintenant. Plus maintenant, mais vous l'avez été. Oui. Et je propose d'ailleurs aux auditeurs d'acheter vos ouvrages. Vous les trouverez au niveau des librairies. Merci à vous. Merci à vous, chers auditeurs. Demain, c'est la santé mentale. On l'a célébrée en avance. Demain, on se retrouve plus près de vous pour un autre sujet. D'ici là, prenez bien soin de vous. J'aime bien.